Au Club Citrouillard Épisode 5, le concours de cuisine Il règne une atmosphère électrique au village ce matin. En effet, sur la place principale, la maîtresse, qui est à la fois la mère et la maîtresse, organise un grand concours de cuisine. Les amis sont tous installés sur la place. Ils forment deux groupes, chaque groupe étant disposé autour d'une grande table. La maîtresse, madame bien-aimée, ouvre le concours en s'adressant aux habitants depuis une petite estrade juste devant la fontaine. Elle relève son chapeau et d'un coup de baguette magique, elle fait apparaître un micro. Elle prend une grande inspiration et commence son discours. Chers habitants du village, merci d'être venus si nombreux pour notre célèbre concours de cuisine. Je vous rappelle les règles du concours. Vous participez par groupe de 3 ou 4 pour préparer un plat de votre choix. Nous avons deux catégories. La catégorie plat et la catégorie dessert. Chaque équipe aura accès à des ingrédients, une grande table, je mets aussi à disposition quelques-uns de mes meilleurs chaudrons et le papa de Momo, monsieur tout en finesse, a eu l'amabilité de nous prêter son sarcophour. Utilisez-les à votre convenance. Le temps sera limité, bien sûr. J'ai amené un gros sablier. Quand les grains de sable seront tous tombés dans la partie inférieure, cela voudra dire que la préparation sera terminée et qu'il faudra passer à la dégustation. Tout le monde a bien compris ? Oui, madame bien aimée ! Très bien. Alors, que le concours de cuisine commence ! Dans un hochement de baguette magique, le sablier s'élève dans les airs puis se retourne tout seul. Alors, les amis se réunissent par groupe. D'un côté, Momo, Médusa et Lou choisissent de faire une première équipe. De l'autre, Zoé, Pacôme, Vampierre et Edmond forment l'équipe numéro 2. J'ai une idée ! On pourrait faire un dessert ! Et même on pourrait refaire un 4-scar ! Tu sais, Momo, tu te rappelles ? C'est ta spécialité de gâteau yaourt, là. Tu sais, le truc en forme de scarabée avec des machins dedans et tout. Oh, c'est une super idée ! En plus, je connais très bien le sarcophour, puisque c'est celui de mon papa. Hum, d'accord, mais je pense qu'on pourrait le rendre encore plus spécial. J'ai aussi une idée ! De leur côté, l'équipe numéro 2 se décide plutôt sur un plat. J'ai envie d'utiliser le grand chaudron de Madame Bien-Aimée. Donc, je propose un plat à faire mijoter. Écfélande idée ! Mais, ça ne nous dit pas encore quoi cuiviner. Attendez ! Mes papas font pousser des citrouilles bio dans leur jardin. On pourrait s'en servir, non ? Bonne idée ! Donc, Edmond et Vampier, vous allez chercher une citrouille. Pendant que Paco et moi, on trouve une idée de recette en attendant. Dépêchons-nous, le temps presse ! D'accord ! Répondent-ils en s'attelant à leurs tâches respectives. L'équipe 1, elle, est déjà bien occupée à leur table. Ensuite, il nous faut du sucre de betterave. Lou, je te laisse mélanger le saladier pendant que je vais chercher le sucre. D'accord ! Et moi, pour mon idée, je vais aller chercher des choses aussi. Dit-elle en se dirigeant vers la table des ingrédients. C'est quoi ton idée alors ? Lui demande-t-elle sur le chemin. Eh bien, j'avais goûté une fois un cake aux fruits et c'était délicieux. Donc, je me suis dit qu'on pourrait rajouter un fruit dans ton 4-scars. Oh, ce serait super bon ! Oui, mais je ne sais pas encore comment l'incorporer. Je te fais confiance pour trouver ! La maîtresse remonte sur l'estrade pour s'adresser au concurrent. Tout le monde s'en sort ? Tout le monde a tout ce qu'il lui faut ? N'oubliez pas de vérifier le sablier, car au moment où tout le sable se sera écoulé, terminé ou pas, il faudra rendre son plat. Edmond et Vampire reviennent en poussant difficilement une grosse brouette dans laquelle trône une gigantesque citrouille. La voilà ! lance-t-il, essoufflé. Super ! Je vous laisse la creuser ? On va faire retirer des morceaux au sarco-four pour les faire dorer un peu. Moi, je vais m'occuper de faire mijoter des oignons, des champignons et des carottes. Pacôme, tu peux t'occuper de la cuisson du riz ? Je m'y mets tout de suite ! Chacun étant concentré sur sa mission, le plat avance bien. Du côté du dessert, l'équipe une n'est pas en reste. Je rajoute la farine. Lou, tu peux tenir le saladier ? Bien sûr ! Et toi, tu t'en sors, Médusa ? Oui ! J'ai enfin trouvé une solution ! J'ai pris ces oranges sanguines sur la table des ingrédients et je viens de les éplucher et de les mettre en quartier. Je les roule dans du sucre de canne et... Je les pétrifie avec mes cheveux serpents ! Waouh ! C'est chouette ! On dirait qu'ils sont confits maintenant ! Oui ! J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner à la cuisson. Je vais en profiter pour aller préchauffer le sarco-four. En y allant, elle tombe sur Aide et Vampire. Coucou, Médusa ! Salut les copains ! Vous utilisez le sarco-four ? On vient de finir. On a fait rôtir des morceaux de citrouille. En effet, ils ouvrent la porte du sarco-four et, à l'aide de gros gants, ils tirent le plat fumant pour le poser sur la table à côté. Ça sent super bon ! Merci ! Une fois encore, la maîtresse s'adresse aux participants depuis l'estrade au milieu de la place. Votre attention, s'il vous plaît ! Les grains de sable descendent lentement, mais sûrement vers la partie inférieure du sablier. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Bon courage ! C'est bon ! La pâte est prête ! On peut verser dans le moule. Hop ! Je colle les quartiers d'orange sanguine pétri confite au sucre de canne sur les côtés et sur le dessus. Et c'est prêt ! Il n'y a plus qu'à enfourner ! Je m'en occupe ! De leur côté, l'équipe numéro 2 s'est regroupée autour du gros chaudron. La citrouille rôti est une réuffite ! Bravo ! Maintenant, rajoutons-la au reste de notre recette ! Edmond et Vampierre basculent le plat contenant les morceaux de citrouille afin qu'ils tombent dans le gros chaudron. Ça commence à prendre forme, non ? dit Zoé en remuant lentement le tout avec une grande louche. Je trouve que ça manque de quelque chose pour lier le tout ! Comment pourrait-on faire ? susurre-t-il. Alors ? Mais oui ! J'ai la solution ! Alors, il s'envole en flottant doucement vers les grands arbres qui entourent le village à la recherche d'un hululement. Il s'approche d'un nid et récupère deux œufs de chouettes qu'il rapporte à son équipe. Voilà quelque chose qui peut fonctionner. Regardez, si je casse ces œufs dans ce pot en terre cuite et que je rajoute de la crème fraîche, ça fait comme un liant pour faire une sauce ! dit-il, visiblement fier de son idée. C'est parfait ! Incorpore-le au reste pendant que ça mijote à feu doux. Le petit fantôme s'exécute. Mesdames et messieurs, j'annonce que le temps est découlé. Il est désormais l'heure de goûter vos préparations. Elle descend de son estrade alors que les équipes commencent à disposer leurs plats sur les tables autour de la fontaine. Elles se mettent à naviguer tranquillement de plat en plat en goûtant à chaque fois. Arrivé devant l'équipe de Zoé, Vampier, Edmond et Pacôme, elles s'exclament Oh, ça sent très bon ! Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Une blanquette de citrouilles ! Avec des citrouilles bio de mon jardin qu'on a enfuites rôties au farco-four puis mijotées dans du riz, des petits oignons, des carottes et le tout baignant dans une sauce à l'œuf de chouette et à la crème. Impressionnant ! Eh bien, maintenant, je vais goûter. D'un coup de baguette magique, un morceau de citrouille se découpe tout seul et s'envole, suivi d'une petite portion du riz aux légumes et à la sauce. La petite boule de nourriture flotte lentement vers sa bouche. Elle mâche et ferme les yeux. Mmmh ! Dit-elle avec un sourire. C'est délicieux ! Super ! Répondent-ils, très enjoués. Elles continuent le tour des tables et finissent par arriver au dessert, et donc la table de Momo, Lou et Médusa. Bonjour ! Qu'avez-vous cuisiné, mes enfants ? Un 4-scars aux fruits pétri-confits. C'est une sorte de gâteau au yaourt, mais en forme de scarabée, qu'on la fait cuire au sarco-four pour qu'il soit parfaitement moelleux, et qui est orné de quartiers d'oranges sanguines pétri-confites au sucre de canne. Splendide ! Je vais en prendre une part, alors. D'un coup de baguette magique, elle fait voler une tranche de 4-scars à sa bouche. Elle le mange, ne dit rien, puis reprend un autre bout, avec plus de fruits. C'est vraiment une réussite ! Trop chouette ! Après avoir terminé le tour des tables, elle remonte sur l'estrade et s'adresse à tout le monde. Mesdames et messieurs, D'abord, merci de votre participation et bravo à toutes et à tous. Je me suis régalé et j'espère que vous aussi. Il est maintenant l'heure de déclarer les gagnants et les gagnantes. Dans la catégorie plat, la victoire est attribuée à... la blanquette de citrouille ! Ouais ! Lance-t-il en applaudissant. Et dans la catégorie dessert, la victoire est attribuée à... cet incroyable 4-scars aux fruits pétris confits ! Chouette ! Et maintenant, le vrai moment que nous attendons tous. Tout le monde a sa fourchette, vous avez tous plein de choses à goûter ! Il passe le reste de l'après-midi à picorer tous les merveilleux plats de chacun et à rire ensemble. C'est le concours de cuisine Sortez les oeufs et la farine ! C'est le concours de cuisine Le poulet et les langoustines ! C'est le concours de cuisine Les saucisses et les vannes de fil ! C'est le concours de cuisine De quoi nous lécher les babines ! J'offre le four thermos d'à 8 Pendant que j'épluche les carottes ! Et lorsque les carottes sont fuites, Faudra éteindre la hotte ! Je mets ce qu'il faut de farine dans le saladier ! J'ajoute le sucre et les œufs avant de mélanger ! Et on bat fin à la fuite ! Je monte les blancs en aise ! Je veux bref un filtre en verre ! Et moi je coupe une bûchette de chèvres ! J'ai choisi fromage et dessert ! C'est pas parce qu'on est appliqués Qu'on n'a pas le droit de s'amuser ! J'pique un bout de fromage de chèvres ! J'espère que personne m'a vu faire ! C'est le concours de cuisine Sortez les œufs et la farine ! C'est le concours de cuisine Le poulet et les langoustilles ! C'est le concours de cuisine Les saucisses et les vannes de fil ! C'est le concours de cuisine De quoi nous lécher les babines ! Le bouffant tranche les champignons Et moi je râpe de l'emmental ! Le paprika sur les oignons ! Mmmh ! Ça donne un goût vraiment pas mal ! Après émasser les échalotes et trois goutteils Je n'oublie pas de nettoyer le plan de travail ! Bah oui hein sinon ça sent bizarre ! J'ajoute les blancs en neige Je verse le chocolat fondu Si quelqu'un veut le privilège De goûter la pâte à gâteau cru Je beurre le moule à gaufres Je verse le mélange Si personne n'accepte mon offre Je racle le fond Je mange C'est le concours de cuisine Sortez les œufs et la farine C'est le concours de cuisine Le poulet et les langoustilles C'est le concours de cuisine Les saucisses et les vannes de fil ! C'est le concours de cuisine De quoi nous lécher les vannes Attention ! Les sabliers s'écoulent Notre temps est compté Il faut finir de mijoter Et soigner la présentation Ça a vraiment l'air super bon Attention ! Pour régaler la boule J'ai rappelé du comté Par-dessus l'abondan fourni Regardez ces hubertes Il faut... On a réussi la cuisson ! Ouais ! C'est le concours de cuisine Sortez les œufs et la farine C'est le concours de cuisine Le poulet et les langoustilles C'est le concours de cuisine Les saucisses et les vannes de fil ! C'est le concours de cuisine De quoi nous lécher les babilles ! Fin Si tu as aimé Club Citrouillade N'hésite pas à écouter les autres épisodes À en parler à tous tes copains et tes copines Et à mettre plein d'étoiles Sur ton application de podcast préférée Club Citrouillade C'est des histoires, des chansons Et des personnages de Romain Bausson Produits par Marine Bausson Pour Studio Brune Avec Lola Dubini Verino Marie Facundo Tiffaine Lemoux Maëva Atchivaza Marine et Romain Bausson La musique a été composée Et enregistrée par Romain Bausson Avec Marine Quinson Sarah Kay Lucas Pinabel Benoît Gaudiche Alexandre Bon Et Romain Bausson Le mastering est de Damien Thillot Et les illustrations sont de Romain Dig On espère que ça vous a plu Et surtout N'oubliez pas de vous brosser les dents Tous les jours C'est hyper important Gros bisous Et merci Oui Gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada